Bienvenue sur Civilnet. Mon invitée est Taline Papazian. Elle est politologue et a enseigné dans de nombreuses universités, tant en France qu'aux États-Unis. Elle est ici en Arménie, notamment pour la publication de son rapport Papier Blanc, qui a été co-écrit avec un ingénieur nucléaire, Robert Aydabirian, et l'historien et diplomate Jirad Libaridian. À travers ce rapport, les auteurs analysent la situation politique sécuritaire de l'Arménie et du Karabakh, ainsi que de leur futur dans un contexte d'après-guerre. Merci, Taline Papazian, d'être avec nous. Merci à vous, Annie. Donc, votre rapport est indépendant et vous tentez de répondre d'abord à trois questions après la guerre du Karabakh de 2020. Comment l'Arménie a atteint un niveau si bas et dangereux dans son histoire ? Qu'est-ce qui peut et devrait être fait ? Et sur quelle base le gouvernement et les autorités générales doivent mettre en place cette détermination ? Je vous pose donc à nouveau la première question que vous avez vous-même formulée. Comment on a fait pour en arriver là, ici, en Arménie ? Oui, peut-être juste un petit mot d'introduction. C'est qu'en fait, ces trois questions très générales que vous venez de rappeler encadrent un questionnaire très nourri de 33 questions qu'on a envoyé à à peu près 70 experts partout dans le monde, en diaspora, en Arménie, des experts aussi d'Alsar. Et que donc, dans ce questionnaire de 33 questions, il y avait, on peut dire, une orientation générale que vous avez soulignée. En effet, ce qui était évident pour tout le monde, c'est qu'il fallait qu'on s'interroge tous les trois et qu'on interroge les experts qui avaient accepté de faire partie de ce jeu sur comment on en était arrivés là, puisqu'on était tous en plein dans le traumatisme et dans le choc. Et pour beaucoup de monde, y compris pour de nombreux experts, la surprise aussi de l'ampleur de la défaite. Et donc, on les a interrogés là-dessus. Et dans la première partie du livre blanc, nous exposons tout le spectre des opinions de ces experts sur le pourquoi, le comment on en est arrivé là. Et il y a, j'allais dire, un des intérêts de ce livre blanc, c'est justement de pouvoir balayer ce spectre. Parmi toutes les opinions possibles des Arméniens sur le comment on en est arrivé là, ça peut aller de, je vais dire les choses en caricaturant, mais c'est la faute du gouvernement des trois dernières années, à c'est la faute des années Côte-Chariens, à c'est parce que nous n'avions pas d'armes, à c'est la Turquie qui a fait la guerre, c'est la Turquie qui a gagné la guerre et on en est arrivé là, non pas parce qu'on s'est battus contre l'Azerbaïdjan, mais parce qu'on s'est battus contre la Turquie. Donc ça, c'était le travail de la première partie, c'était d'exposer tout ce panel. Et dans la deuxième partie, les trois auteurs que vous avez rappelés, donc Gilles Aile, Robert et moi-même, nous prenons en charge nos propres observations par rapport à toutes ces questions-là. Et alors par rapport à toutes ces questions-là, quelles sont les conclusions que vous, vous faites avec vos co-auteurs ? Alors, on va surtout, je vais rappeler un principe qui est très important pour nous, c'est qu'on part du principe qui a une, je vous expliquerai pourquoi on part après de ce principe-là, on part du principe que nous devons, pour comprendre ce qui s'est passé, nous centrer avant tout sur nos propres responsabilités, les responsabilités des Arméniens. Les Arméniens ont souvent péché par excès d'orgueil, par excès d'optimisme, par excès de confiance en eux. Il est donc important, sans tomber bien sûr dans l'inverse totale de cela, mais que l'on puisse faire la part de nos propres erreurs et de nos propres responsabilités. Certes, la Turquie est intervenue aux côtés de l'Azerbaïdjan, personne ne l'ignore, mais quelque part, j'ai envie de dire, ça nous fait une belle jambe. Le monde entier en est d'accord, presque personne ne l'a relevé, et au final, le résultat n'en est pas changé pour autant. Il y a dans ce type d'opinion assez répandue une autre erreur, qui est, une nouvelle fois, de sous-estimer le rôle propre de l'Azerbaïdjan. J'allais dire, quelque part, peu importe que la Turquie soit intervenue ou pas, l'Azerbaïdjan a fait le job, entre guillemets. Donc, nous devons aussi faire notre travail, qui est de réussir à estimer la part de nos propres erreurs et de nos propres fautes dans ce processus. Ce processus n'a pas trois ans, il n'a pas quinze ans. Nous l'avons repris, en fait, nous, sur les trente dernières années. Vous dites qu'au moment où ce rapport sortira, vous espérez que les citoyens arméniens auront choisi de nouveaux leaders légitimes, capables de concevoir, négocier, mettre en place des solutions les plus intelligentes possibles. Les citoyens ont de nouveau élu Nikol Pachinian, qui est un gouvernement légitime, puisque ça a été fait sans fraude, sans la moindre violation. Par contre, ce n'est pas un nouveau gouvernement. Et dans la durée, en un an, tant au niveau politique que sécuritaire, on a vu quelque chose qui n'était pas très reluisant. C'est-à-dire que le résultat escompté, ou l'espoir que les gens ont mis dans le gouvernement de Pachinian n'a pas répondu à cette demande, à cet espoir. Et aussi au niveau de la diplomatie, l'Arménie n'a pas l'air d'être souveraine du tout de son propre territoire maintenant, puisqu'on a des attaques de l'Azerbaïdjan en Arménie également. Et on dirait plutôt que les décisions sont prises à un autre niveau, au niveau d'États qui sont bien plus puissants que l'Arménie, et qui décident un petit peu de la pluie et du beau temps, tant en Arménie que dans le Karabakh. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Oui, Annie, je vais vous répondre sur deux plantes différents. Le premier, c'est que quand vous m'avez dit, justement, le gouvernement est légitime et les attentes des citoyens sont déçues, d'abord, que savons-nous exactement des attentes des citoyens ? C'est-à-dire des raisons profondes pour lesquelles ils ont revoté pour cette même équipe. Nous avons vu pendant le processus électoral que l'élection a été enfermée entre deux pôles de manière extrêmement caricaturale. Et nous savons tous que le rejet de l'Avent et la haine des années Cotterian quelque part a beaucoup fonctionné dans la réélection de Pachignan. Il est beaucoup plus incertain de savoir à quel point les citoyens ont, j'allais dire de plein gré, voté pour un programme extrêmement précis proposé par l'équipe de Pachignan. En revanche, je crois qu'ils ont voté pour la paix. Ça, c'est vrai. Et là-dessus, je suis vraiment d'accord avec vous. Nous avons l'impression, en effet, vu de loin, qu'il y a énormément de choses qui sont subies par l'Arménie. Et c'est vrai, mais cela fait partie aussi de l'acceptation des conséquences de la défaite du 9 novembre. Aujourd'hui, le fait est que dans ce qui se passe, dans les discussions qui portent sur le Kharapar, dans les discussions qui portent sur le décloisonnement régional, l'Arménie est la partie la plus mineure de ces discussions-là. Il n'empêche qu'elle est encore à la table des discussions. Il me semble donc que ce qui est capital pour sortir de ce dilemme que vous avez énoncé, c'est de pouvoir faire en sorte que le gouvernement, l'opposition et les partis extra-parlementaires, dans un moindre mesure, puissent travailler les uns avec les autres. Parce que l'Arménie est suffisamment en position de faiblesse pour ne pas l'affaiblir davantage au regard du monde extérieur. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se voit. Et là-dessus, le gouvernement seul n'est pas responsable, si vous voulez, de cette situation. Il suffit de regarder les séances à l'Assemblée nationale pour s'en convaincre. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes un an après la guerre et il y a énormément de choses qui ont changé. Et il y a beaucoup de choses qui restent un peu dans l'ombre et un peu obscures, que ce soit dans des événements, des faits, des discours. Beaucoup de choses restent encore obscures. Et il est un peu tôt pour prendre une distance par rapport à cette guerre. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'a révélé pour vous la guerre du Karabakh ? Elle a révélé l'incapacité des Arméniens à examiner la réalité. Il y a évidemment plusieurs raisons à cela. Il y a des raisons qui sont plus structurelles que d'autres. Mais pour nous pencher sur des choses simples, l'Arménie et les citoyens d'Arménie ont vécu pendant 30 ans dans un pays enclavé, donc en grande partie fermé sur le monde extérieur. Et ils sont quelque part un peu... Ils sont une forme de schizophrénie, si vous voulez, entre un énorme besoin de reconnaissance de la part du monde extérieur et en même temps, une surestimation très forte, comme je disais tout à l'heure, de tout ce qui les concerne par rapport à leurs voisins. Par exemple, le nombre de fois où je suis venue en Arménie, où j'ai entendu ce que vous avez entendu mille fois, j'en suis certaine, les Azéries ne se battront pas pour leur à la part, et de toute façon, le problème est réglé, etc. Donc tout ça fait partie des raisons. Nos gouvernants politiques, à plusieurs époques, ont une part de responsabilité énorme, parce qu'ils ont maintenu les citoyens, de bonne foi ou de mauvaise foi, je ne rentrerai pas dans cette question aujourd'hui, mais ils ont maintenu les citoyens dans cette ignorance des réalités qui les entouraient, des réalités qui les entouraient au niveau de leurs voisins immédiats, et au niveau aussi plus large. Ce qui fait que l'année dernière, en pleine guerre, les Arméniens étaient complètement désemparés, parce qu'ils trouvaient que leurs alliés supposés ne réagissaient pas comme il le fallait, que leurs alliés objectifs ne réagissaient pas non plus comme il le fallait. Mais c'est peut-être prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que ce sont sans doute nos évaluations, à la base, qui ne sont pas bonnes. Ce sont nos attentes qui ne sont pas en adéquation avec ce que les partenaires X ou Y sont prêts à nous donner ou pas. Dans votre rapport papier blanc, vous dites que pour vous, l'Arménie est face à trois options pour son futur, que ce soit pour le futur de l'Arménie, son économie, son développement général, mais également les questions sécuritaires liées au Karabakh, à l'Arménie, ou que ce soit sa place avec ses voisins dans la région ou au niveau mondial. Quelles sont ces trois options pour vous ? Et laquelle est la plus pertinente pour une Arménie assurée d'avoir un futur plus radieux ? Il n'y a pas d'assurance que le futur sera plus radieux. En tout cas, certainement pas si on prend l'option. On va faire deux options pour faire plus court et plus simple. L'option 1 consiste à dire, nous refusons ce qui s'est passé l'année dernière. Et toute notre action va consister, à partir de ce refus et de manière seulement réactive, à essayer de se mettre en place pour effacer les conséquences, voire même reconquérir ce que nous avons perdu l'an dernier. C'est l'option 1. Cette option 1 nous paraît non seulement irréaliste, mais extrêmement dangereuse, parce qu'à aucun moment l'Arménie ne peut avoir les ressources de réussir à faire cela. Et qu'en revanche, elle a à gérer aujourd'hui des menaces qui sont immédiates et qui sont extrêmement dangereuses. Et je ne parle pas seulement de la situation de la sécurité aux frontières, qui est importante, mais aussi de la menace sans doute numéro 1 pour nous, c'est-à-dire notre situation démographique. Je crois que la priorité pour n'importe quel gouvernant en Arménie aujourd'hui, c'est que sa population reste ici, qu'elle soit heureuse d'y rester, non pas parce qu'elle n'a pas le choix, parce que c'est le Covid et qu'elle ne peut pas partir, qu'elle soit heureuse d'y rester. Et donc il faut se concentrer sur ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est encore un État avec ses quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés et ses 2,5 millions, allez, soyons optimistes, d'habitants. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et pour cela, il est nécessaire d'accepter ce qui s'est passé l'an dernier. De toute façon, il y a un document qui porte la signature de l'Arménie. Nous avons signé, nous devons donc aller mettre en place ce qui a été signé l'année dernière à deux reprises, en novembre et en janvier. Nous n'avons pas l'exact contenu de tout ce qui a été signé, et je sais que c'est source d'inquiétude et de questionnement, et c'est bien normal. Mais cette option-là est quand même la plus réaliste. Il faut accepter l'ampleur de la défaite et ses conséquences, et travailler à partir de là. Toute défaite peut être utilisée comme une leçon pour l'avenir si on sait le faire. En revanche, si on refuse qu'elle a eu lieu, alors on n'apprendra jamais rien. Et on refera les mêmes erreurs, et la fois d'après, ce sera encore pire que la fois d'avant. Ce qui inquiète beaucoup les Arméniens dans ce contexte-là, ou dans l'option que vous venez de nous développer, c'est que nous avons deux voisins, que ce soit d'un côté l'Azerbaïdjan, de l'autre la Turquie, qui ne nous assure en rien que les conditions qui sont écrites noir sur blanc seront respectées, que ce soit dans le discours de l'Azerbaïdjan, d'Ilam Aliyev ou du président Erdogan, ou en tout cas minimum d'Ilam Aliyev. Il n'y a pas un discours rassurant qui assure les Arméniens et le gouvernement arménien qu'une fois que ces conditions seront remplies, la guerre s'arrête pour de bon. Il y a toujours un discours belliqueux, raciste. Comment on fait dans un contexte... Quand on n'est pas assuré par rapport à son voisin, comment peut-on accepter des conditions pareilles ? Comment est-ce qu'on peut rendre les armes aussi facilement ? Vous avez raison, ces inquiétudes existent, elles ne sont pas le plable. J'ai envie de vous dire qu'il n'y aura jamais de garantie, et que personne ne viendra nous en amener une. Il est de notre responsabilité, d'État souverain, d'engager les discussions avec nos voisins. Elles ne doivent pas forcément se dérouler dans un premier temps au niveau le plus visible et le plus officiel. Dans notre livre blanc, mais je pense que quelque part ça tombe sous le sens, on préconise des discussions qui soient plutôt dans des canaux discrets. Il y a des contacts, ils existent, au niveau d'experts, un peu moins au niveau de la société civile depuis la guerre. Mais des experts en diaspora ou même en Arménie ont des contacts, il faut savoir les utiliser pour le gouvernement. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Depuis 30 ans, Annie, nous avons quand même fait au moins une expérience, tous ensemble. C'est que ne pas avoir de relation nous prive d'un canal essentiel pour comprendre nos voisins. Que savons-nous de nos voisins et de leurs intentions réelles ? Nous avons accès à leurs discours, souvent via traduction, plus ou moins bonne. Mais en fait, c'est tout. Si en tant qu'État, nous nous privons de canaux de communication le plus variés possible, sur les formats multilatéraux qui peuvent s'offrir à nous, et ensuite sur les formats bilatéraux, alors nous perdons tout moyen de comprendre véritablement leurs intentions. Je veux croire qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nos intérêts pourraient et devraient converger. Le sujet le plus important me semble être celui de la souveraineté des États et des États de cette région, et j'entends du Caucase du Sud. L'Azerbaïdjan aujourd'hui a un statut d'État, se considère comme une puissance moyenne, qui n'a pas besoin d'un tel ou un tel pour réussir à avancer ses objectifs et à les réaliser. Ceci étant, alors certes, la guerre de 2020 a fait pousser les ailes et a sans doute augmenté les appétits. Ceci étant, il est à nous de faire en sorte d'essayer à minima de minimiser cet appétit, et ce n'est pas en maintenant, sans arrêt, si vous voulez, un dialogue dans lequel seul Moscou est l'intermédiaire, et donc dans lequel Moscou va avancer ses intérêts, que nous y parviendrons. Donc, c'est un peu un constat de bon sens qu'on préconise. Donc, il faut parler avec les adversaires. Il faut parler avec les adversaires. Oui, et il faut se préparer avant de parler, en revanche. Donc, une dernière question. Votre rapport existe seulement en anglais. Il s'appelle White Paper. Il existe en anglais et en arménien. Et en arménien, mais pardon, mais pas en français, justement. Je voulais vous poser la question. Donc, White Paper, je l'ai traduit en papier blanc, mais vous me dites livre blanc. Donc, finalement, ce sera certainement livre blanc. Est-ce qu'il y a une chance de l'avoir en français ? Oui, on travaille à une traduction. Elle devrait être prête d'ici une à deux semaines maximum. Elle sera mise sur le même site où vous pouvez accéder à l'anglais et à l'arménien, c'est-à-dire arméniapiece.org. Ok, très bien. Merci beaucoup, Taline Papazian, pour cette discussion. Merci à vous. Merci d'être restée avec nous et continuez à suivre à Civilnet. Merci. 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 Merci.